Avec l'appui financier de l'Union Européenne et à travers son programme Énergie, la Commission de l'Océan Indien soutient diverses initiatives exemplaires et reproductibles visant au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique sur les territoires de ces États membres. L'un d'entre eux concerne l'île Rodrigue, sur la côte sud de cette région autonome de la République de Maurice, où vivent près de 40 000 habitants sur un territoire vallonné d'une surface de 100 km² bordée par un lagon deux fois plus étendu, une initiative exemplaire est opérationnelle depuis juin 2018, la première unité de dessalement solaire d'eau de mer. Unique en son genre, l'installation solaire de Rodrigue fournit une eau potable à un coût abordable à une population qui vit sur une île où la ressource en eau est très limitée. De plus, elle est alimentée par de l'électricité renouvelable qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Développé par la société française Mascara, pionnier des solutions en énergie renouvelable pour les pays du Sud, ce projet pilote présente un remarquable potentiel de reproductibilité au niveau mondial, en particulier pour tous les États insulaires. Sur ces territoires isolés, pour rendre durable leur stratégie de développement, les pouvoirs publics doivent diversifier le mix énergétique et construire des économies plus sobres en carbone. Parfaitement alignée avec les besoins de la population et la vision des responsables de la collectivité consistant à bâtir une île écologique à l'horizon 2030, le projet, soutenu par le programme COI Énergie à Rodrigue, favorise la création de valeurs en consolidant l'agriculture raisonnée, l'artisanat et les activités d'écotourisme. L'unité Osmosun se veut une référence pour toute la région de l'océan Indien. Adaptable à Madagascar, dans les archipels des Seychelles et des Comores, elle produit quotidiennement 80 m3 d'eau potable, avec la possibilité de monter progressivement jusqu'à 300 m3 par jour. Conçue pour ce type de collectivité isolée, ce matériel vit avec le soleil. Le matin, l'unité démarre toute seule. Dans la journée, elle monte en puissance et le soir, elle s'arrête automatiquement. Sa surveillance et sa maintenance sont assurées par du personnel Rodriguet, assisté par la chef de projet pendant un an. L'unité de dessalement de Rodrigue illustre parfaitement la démarche de la COI, visant à accompagner financièrement des programmes de transition énergétique et de développement économique durable des territoires indiano-océaniques.